salut les touristes donc aujourd'hui une nouvelle vidéo dont je vais vous parler sur le nettoyage du filtre à air du 4x4 et aussi sur les freins arrière de l'opel zafira où j'ai dû acheter une mallette pour pousser le piston à l'arrière là j'ai reçu ma nouvelle dash cam que je suis en train de tester et voilà donc je vous ferai une vidéo complète je vais vous montrer voyez dès que je mets le contact elle s'allume et elle enregistre automatiquement pendant trois minutes elle repasse à zéro ou alors il ya même un un mode en détection de mouvement et dès que quelqu'un passe devant le 4x4 elle s'allume et à l'enregistre les passages des voitures ou des gens voilà super pratique quand vous êtes en stationnement donc je vous ferai une vidéo complète là dessus et donc on va passer au nettoyage du filtre à air et vous allez voir que il en a grandement besoin la suite en vidéo donc en général sur ce sur le tous les véhicules le filtre à air vous voyez c'est juste un deux trois quatre au pire c'est cinq six clics ou alors du dévis cruciforme mais normalement voilà c'est ça reste avec de la visserie où on est censé nous pouvoir faire l'entretien le démontage et nettoyage il suffit de dévisser voyez cet écrou là qui un collier ici le débit m et tout cet ensemble tout cet ensemble qui va venir et dedans il ya le filtre air donc je vais démonter et on va voir si ça a besoin d'un coup de soufflette ou pas je ne sais pas je ne sais pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas C'est parti. C'est parti. Donc voilà, vous avez pu voir sur le filtre à air du 4x4, il en avait grandement besoin. Donc ensuite, on va passer au frein arrière de l'Opel Zafira. Je vais vous mettre la vidéo en accéléré parce que franchement, je ne suis pas un problème mécanique. Et voilà, je ne suis pas mécanicien, donc je n'ai pas envie de vous induire en erreur. J'ai dû acheter ce kit pour faire les freins arrière. Je l'ai acheté, je ne sais plus trop où. Bref, peu importe, vous avez toutes les porte-pièces. Voilà, parce qu'en fait, pour repousser le piston sur l'Opel Zafira, il faut le pousser et le tourner en même temps. J'avais essayé sur la Laguna du voisin et c'est impossible. Donc du coup, j'ai acheté ces outils-là. Donc vous avez un pour tourner à gauche et un pour tourner à droite, suivant les modèles. Et toutes les pièces avec, voilà, les trous, les pistons sont percés pour accueillir les deux doigts qu'on voit dans ces pièces-là. Et ensuite, il suffit de tourner, de mettre, voilà, cet outil-là, cette pièce-là qui remplace la plaquette, en fait, extérieure, sur cette pièce-là. Et en resserrant, eh bien, on va pousser et tourner en même temps le piston. Donc vous allez voir, je vais mettre la vidéo en accéléré. Vous allez voir tout ça. Et surtout, faites attention au premier freinage, le temps de rapprocher les plaquettes. Vous allez le voir aussi en vidéo après. Parce que vous n'allez plus avoir de frein, les 3-4 premiers coups de frein, en fait, le temps de rapprocher les plaquettes du disque. Et surtout, pensez à roder vos plaquettes, c'est-à-dire de ne pas faire de freinage brusque les 100 ou 200 premiers kilomètres. Voilà, à bientôt ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada